Coucou, moi c'est Emy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. A travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans, et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages, et de voyager avec moi. Dans ce premier épisode du Clio Trip, je t'emmène avec nous sur les routes de France et d'Italie avec quelques conseils qui pourront t'aider à organiser ton prochain road trip. Dans cette vidéo, on sera aussi confronté à de gros imprévus, surtout au moment de savoir où dormir. Bref, je te laisse découvrir ça tout de suite, et bienvenue dans le premier épisode du Clio Trip. Pour ce voyage, nous sommes partis tôt de Toulouse le matin, le but étant de franchir la frontière avant la tombée de la nuit. Chose à savoir si tu découvres cette chaîne YouTube, c'est qu'on n'aime pas prendre l'autoroute et qu'on privilégie alors toujours les routes gratuites. Par conséquent, le trajet est beaucoup plus long. Mais on aime vraiment ça, car ça nous permet de découvrir de très jolies villes et villages, et surtout, de très beaux paysages. Ça y est, nous sommes arrivés en Italie ! Je suis trop contente. On vient d'arriver il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. On est ce soir vraiment à la frontière, dans un petit camping, juste vraiment au premier village. Je crois que ça se dit latte, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un tout petit camping, super sympa. En tout cas, le personnel est vraiment super... Très très bavard, mais très très accueillant. Et puis on va passer notre première nuit ici. Alors si on s'est arrêté à la frontière, c'est tout simplement parce qu'on a fait plus de 10 heures de route et qu'on est crevés. D'ailleurs, je remercie Lucas qui a vraiment conduit tout le long. Et j'avoue que moi, sur les dernières heures, j'étais vraiment très fatiguée, un peu sur les nerfs. Et vraiment, il me tardait d'arriver. C'est pour ça, ne jugez pas Madaghan, qui est juste faite pour être super à l'aise. On est dans un petit camping pour éviter de reprendre la route. On avait vraiment envie de se poser. Il fallait qu'on monte la tente, gonfler le matelas, se faire à manger, et se doucher aussi, accessoirement. Donc on est ici pour une quinzaine de jours environ. On n'a pas vraiment prévu de planning. Ça va vraiment être au feeling. Mais on a quand même spoté des endroits où aller. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y aura plusieurs épisodes de cette série. Donc n'hésitez pas, si vous découvrez ma chaîne YouTube, à vous abonner. On va quand même visiter la capitale, Rome. Et ensuite, on va visiter d'autres petites villes hyper intéressantes, mais aussi des endroits peu connus en Italie. Enfin, j'espère vraiment pouvoir dénicher et tomber sur des choses, sur des villes, des endroits très très peu connus, et vous donner envie d'y aller et vous faire découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et YouTube. Lucas s'est déjà installé, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris. Bon, déjà, évidemment, on est obligé de commencer la vidéo par présenter la Clio 2 qui nous sert de transport. Voici la tente dans laquelle on va dormir pendant ces 15 prochains jours. Après, on ne sait pas, franchement, peut-être qu'on dormira en Airbnb et tout, si vraiment on ne sent qu'on n'arrive pas à trouver d'endroit cool pour dormir. Bon, on vient de se réveiller de notre première nuit en camping et en Italie. On a plutôt bien dormi, donc c'est vraiment cool. Le matelas est confortable, la tente est étanche, et ça, c'est vraiment cool. Et on a pu la tester du coup, parce qu'il est un petit peu plus, là, vers 5-6 heures du matin jusqu'à 9 heures. Je vais vous donner un petit peu toutes nos astuces, etc., au fil de cette vidéo. Et comme ça, peut-être que ça pourra vous aider aussi. L'une des choses les plus importantes à anticiper chaque jour lors de votre road trip, c'est de l'eau. Pour ça, on a prévu 2 jerrycans de 10 litres chacun, afin d'avoir assez d'eau pour toute la journée. Cette eau, on l'utilise pour la douche, pour la cuisine, mais surtout pour rester hydratée toute la journée. Mais j'avoue qu'au début, on a eu vraiment du mal à trouver de l'eau et à s'hydrater correctement. Mais il faut savoir qu'en Italie, l'eau est toujours potable, même dans les fontaines des villes, sauf si c'est spécifié qu'elle est non potable, évidemment. Du coup, dès qu'on allait dans un endroit public, on emmenait nos gourdes pour les remplir. Bon, pour cet après-midi, on s'est arrêté à Portofino. C'était environ 4 heures de route. On a allongé la mer, mais j'avoue qu'on a pris un petit peu l'autoroute tout à l'heure, parce que sinon, ça allait être vraiment très très long et on en avait un peu marre de conduire. Ça a l'air très très joli, mais alors, qu'est-ce que c'est galère et qu'est-ce que c'est cher le parking ici ? C'est 5,50 euros de l'heure pour le parking. Je suis trop contente d'être ici, parce que ça a l'air trop trop beau ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a quitté Portofino. C'était mignon, mais c'est très très beau. Lucas n'a pas forcément aimé. Mais c'est l'ambiance... C'est bien aimé, oui. C'est joli, mais c'est l'ambiance qu'on a trouvé un peu... Bon, très beau, beau. Nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on va en vacances. Mais franchement, c'est très très mignon et je suis contente quand même d'y avoir été, parce que c'est quand même très beau. L'eau est super claire. Comme vous pouvez le voir, en Italie, il y a beaucoup de scooters, mais alors vraiment, c'est quelque chose... C'est pas un mythe. Il y a vraiment des scooters partout et ils foncent. Ils roulent n'importe comment et en général, les Italiens ne roulent pas forcément très bien non plus. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, là, on a décidé de repartir direction le sud, de poursuivre. Et donc, on a un petit peu moins de deux heures pour arriver au premier village des Cinq Terres qui est Monte Rosso. Et puis, on va dormir là-bas ce soir. On a regardé la météo pour éviter de se retaper de la pluie et ce soir, il fait super beau. Il n'y a pas de pluie prévue. Demain, pareil, il fait 23 degrés et très grand soleil. Du coup, ça va être trop cool pour faire les Cinq Terres. Du coup, demain, je pense que ça va être une petite journée rando mais je pense que ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Et puis, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise une fois le soir arrivé, comment on s'organise aussi. Je vais vous raconter comment on fait pour manger, etc. Et puis, voilà. bon là, on est sur le point d'arriver au free camp de ce soir qu'on a trouvé grâce à l'application Mapster et parce qu'on suit quelqu'un, on suit Greg Zoui, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui vit en van, qui fait de la van knife, etc. Et on adore le suivre. Et il met souvent ses spots, enfin, il met tous ses spots là où il va, etc. en van sur l'application Mapster. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est trop cool. Du coup, on se rend à l'un de ses spots qui se situe au premier village des Cinq Terres qui est à Monte Rosso. C'est un peu sur les hauteurs, du coup, on n'est pas directement dans le centre-ville, si je puis dire. Oh, c'est trop beau. C'est réglé. Oh, non. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. C'est un défi de ta-d'oeuvre. Ça craint. Bah là, je ne sais pas comment on fait. Donc là, concrètement, je ne sais pas où est-ce qu'on va dormir. Soit on trouve un autre truc, soit camping. Faut qu'on se pose quelque part. Faut qu'on s'arrête quelque part pour... Tiens, arrête-toi là. Qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir dormir. Super. Ce trip est plein de rebondissements. C'est vraiment hyper dommage parce qu'il y avait un emplacement vu sur mer incroyable. Bon, on a trouvé un autre spot. Bon, on va voir. J'espère qu'on croise les doigts pour qu'il soit bon cette fois-ci. Et normalement, il est à combien là ? 8 minutes. Et c'est aussi un spot qui a été recommandé par Greg's Way. Donc, on croise les doigts. J'espère qu'il ne sera pas en travaux celui-ci. Et puis, sinon, on ne sait pas où on va dormir parce que les campings à côté, on n'en a pas vu sur la route. Et puis, voilà quoi. Mais on n'a pas trop envie de faire du camping sauvage non plus. Attention, révélation. Nous arrivons au deuxième free camp qu'on teste pour ce soir. On va voir. On croise les doigts. Je croise les doigts parce que je n'ai pas envie de passer la nuit au camping et Lucas n'a pas envie de dormir dans la voiture. Ah, déjà, je vois un van. Deux vannes. Oh là là. Il y a du monde. Je ne sais pas. À mon avis, gare-toi. Ouais, tourne, tourne, tourne. Oh là là, ça descend. Il ne faut pas l'en aller là, si. Bah, vas-y. Il y a une route où c'est qu'on peut y aller. Par contre, là, je ne sais pas si on a vraiment la vue sur la mer, mais vas-y, va voir. Les freins, ils vont lâcher. Il y a une piscine. C'est vraiment l'eau en bois, là. Je ne sais pas. Mais là, vous n'imaginez pas le chemin qu'on est en train de prendre. C'est quelque chose. Oh, le barawise est super sale, mais... Oh là là. Ah oui, d'accord. Ça y est, on a trouvé notre fricamp. Trop contente. Bon, par contre, on va réfléchir exactement où est-ce qu'on met la tente, où est-ce qu'on plante la tente et le matelas parce que vu qu'il y a plein de petits cailloux, je ne sais pas si ça se voit là derrière. On n'a pas envie non plus que le matelas se perce au bout de la deuxième nuit. Mais heureusement qu'on avait prévu des tapis. Donc ça, pareil, si vous voulez voyager en tente, etc., faire un peu comme nous dans ce style-là. Et si vous voulez camper pas seulement dans des campings mais aussi dans des fricamps comme on fait là, prévoyez peut-être des tapis de sol. Alors moi, j'ai pris personnellement mon tapis de yoga et Lucas a pris son tapis de sport. Je pense que ça fera l'affaire. Enfin, je vais croiser les doigts. J'espère que ça ne va pas les percer. En tout cas, je suis trop contente. On l'a vu vraiment sur la mer. Je vais vous montrer après. Ça nous rassure parce qu'il y a quand même pas mal de Van Leifers à côté de nous. Notamment des Belges et d'ailleurs, il a été super sympa. Je suis trop contente parce qu'on est vraiment... Je trouve que la localisation est trop bien. Bon, après par contre, l'autre spot, le premier spot, normalement, je pense qu'il aurait été quand même mieux puisqu'on aurait été à 25 minutes de marche du premier village des Cinq Terres. Mais bon, c'est pas grave. On a trouvé un fricamp et c'est trop cool. Je suis trop contente. Enfin, on est trop contente. Il faudra juste qu'on plante la tente, s'installer, manger et profiter du coucher de soleil parce que je pense que ça va être vraiment, vraiment incroyable. Bon, au niveau de la bouffe, comment on fait pour cuisiner et comment vous pourrez faire aussi pour cuisiner ? Tout simplement, on a acheté un réchaud chez Action. C'était vraiment pas cher mais il y en a aussi beaucoup chez Decathlon. Vous pouvez en trouver aussi partout sur Internet. Et on a pris ça, je ne sais plus comment on a payé. On a payé vraiment... 6 euros. Ouais, 6 euros dans ces eaux-là. Et on a acheté plusieurs cartouches parce qu'on s'est dit qu'on en avait besoin. Enfin, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Du coup, on en a pris 4 et pareil, ça devait coûter un peu plus d'un euro donc ça va. Et hier, on a fait cuire du coup, on a fait bouillir de l'eau plus cuire nos ravioles avec et franchement, ça n'a pas bronché. On a fait l'argent, ça n'a pas bronché. Et puis, on avait un peu peur. On ne savait pas trop comment s'en servir. On ne s'en était jamais vraiment servi et au final, c'était plutôt simple. Et du coup, ce soir, on a prévu à manger, on a fait des courses tout à l'heure. On a prévu ça. Pour les prochains jours, on va essayer de tourner autour d'environ 10 euros je pense pour une journée au niveau de la bouffe, que ce soit matin, midi et soir et même un peu pour le goûter au final parce qu'on a acheté un gros gâteau et ça nous a fait le goûter aussi. Je crois qu'on fait des verres en plastique. Je t'ai peur cette heure. Oh non. Ensuite, ce que vous vous demandez peut-être aussi et peut-être potentiellement ce qui vous fait peur à l'idée de partir comme ça à l'aventure sans logement, sans Airbnb, sans hôtel, etc. C'est peut-être l'électricité et comment recharger par exemple la caméra, vos appareils photos, vos téléphones, vos ordis si vous en prenez parce que par ce j'ai pris mon Mac. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais je l'ai pris au cas où. On a acheté une batterie externe hyper bien. C'est une Xiaomi qu'on a payée je pense une trentaine d'euros et honnêtement ça vaut grave le coup. Bon par contre, elle met 14h, entre 12 et 14h à se recharger pleinement mais elle permet de recharger cette fois une batterie de téléphone entièrement. Donc ça je trouve ça vraiment cool mais honnêtement on ne s'en est pas encore servi pour l'instant puisque vu qu'on roule pas mal honnêtement on se sert toujours des allumes cigares etc. Et vu qu'on a deux embouts allumes cigares dans la voiture Lucas et moi on recharge à chaque fois notre téléphone dès qu'on roule. Ce qu'on a acheté aussi notamment pour recharger le drone parce que oui on a un drone du coup et pour le recharger avec l'allume cigare de la voiture c'est vraiment hyper lent et c'est trop galère puisque du coup on les utilise aussi pour recharger nos téléphones. On a acheté un convertisseur comme ça. Ça permet de le brancher vous voyez à l'allume cigare de la voiture et d'avoir beaucoup plus de puissance et donc de recharger les appareils plus vite et on peut brancher par exemple moi je pourrais brancher mon ordinateur pour le faire recharger et là le drone pareil ça rechargera beaucoup plus vite. On l'a payé une trentaine d'euros et je pense que ça vaut le coup honnêtement si vous avez besoin de recharger des appareils qui ont besoin de charger vite et qui ont besoin de beaucoup de temps de charge comme un drone ou un ordinateur par exemple ce genre d'appareil peut être hyper utile. Ce soir on est clairement sur un spot de qualité vraiment le coucher du soleil est incroyable c'est hyper paisible c'est hyper paisible et on n'est pas tout seul donc c'est aussi hyper rassurant je suis trop contente mais là vraiment le coucher du soleil est incroyable on a vu sur les falaises en face et puis sur la méditerranée avec des couleurs un peu rosées incroyable je suis trop contente du spot d'aujourd'hui au final comme quoi alors leçon que j'en retiens c'est que ok peut être que la vie nous a dit que nous a mis une petite embuche vous voyez en mode bah non vous allez pas aller au premier spot que vous avez vu vous allez devoir en chercher un autre on en a cherché un autre on en a trouvé un autre et franchement il est incroyable je suis trop contente et je pense que Lucas est aussi contente que moi enfin franchement il est trop cool le spot je suis ouais trop contente les gars je me rends compte d'une chose c'est que j'ai oublié de vous montrer comment on se douchait en fait on avait une cabine de douche comme celle-ci pour l'intimité donc on se met dedans et on se douche c'est ce qu'on a fait pour le premier fréquent la cabine est très grande elle est pliable elle rentre juste dans un petit sac comme celui-ci donc ça voilà c'était la douche qu'on utilisait pour avoir de l'intimité si je puis dire et ensuite vous allez sûrement vous poser la question de comment on accédait à l'eau comment on avait de l'eau pour se toucher etc on a eu une douche solaire ça se présente comme ça honnêtement c'est assez grand je crois que ça doit faire 10 litres d'eau c'est pareil et en fait vous remplissez l'eau ici donc soit à un point d'eau directement soit via le jerrycan que vous aurez précédemment rempli et ce que vous pouvez faire c'est le faire chauffer à la plage sur la plage arrière de la voiture ce qui est vraiment pas mal par contre avec cette douche solaire c'est qu'on peut voir la température de l'eau et ensuite ici c'est là que va sortir l'eau et donc vous avez un petit tuyau que vous allez mettre que vous allez enclencher dedans et au bout l'eau va sortir par ici ça vous fait comme un petit pommeau de douche donc voilà tout ça ça vient de chez Decathlon c'est du matériel qu'on a emprunté avec mon papa donc je crois que la cabine de douche elle coûte 30 euros à peu près et la douche solaire en elle-même elle doit coûter un petit peu moins et honnêtement je trouve que c'est des super bons investissements certes le débit de la douche solaire c'est pas non plus le rêve parce que forcément vous doutez bien que le débit c'est pas la même chose que dans une vraie douche mais honnêtement ça fait grave le taf sur ce j'espère que cette première vidéo que ce premier épisode de cette série YouTube vous aura plu n'hésitez pas à me soutenir en commentant en aimant et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait le voyage promet vraiment vous allez voir il y a des paysages de dingue qui vont arriver j'ai trop trop hâte de vous partager tout ça voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi j'ai kiffé l'affaire je suis trop contente de vous partager tout ça sur YouTube je suis trop excitée à l'idée d'avoir vos retours sur en commentaire etc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes ça me ferait trop trop plaisir et je vous fais plein de bisous bye à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance